... Alors Matisco est né de plein de choses. La première, c'est tout d'abord de redécouvrir le patrimoine mâconais, la Bourgogne-Sud, le souhait de relever un challenge technique et artistique, et j'aime aussi expérimenter, et Matisco est un documentaire qui peut le classer dans le genre expérimental, donc ça m'a permis de tenter énormément de choses, que ce soit au niveau de la technique cinématographique ou du traitement narratif. Matisco, c'est le nom original de Mâcon à l'époque gallo-romaine. César en a même parlé lorsqu'il est venu faire un tour à l'époque. Alors c'est une ville exotique finalement, et je me suis rendu compte de l'importance du patrimoine, surtout quand je vivais à l'extérieur de Mâcon, que ce soit dans d'autres villes françaises ou à l'étranger. Le patrimoine a pris de l'importance à mes yeux, et l'aspect narratif et l'aspect technique utilisé pour ce film montre justement Mâcon de façon très spectaculaire, comme ça n'a jamais été fait avant. Donc l'idée déjà c'est que ça n'avait pas été fait, ça n'a peut-être encore pas été fait dans aucune ville française, et d'utiliser autant de timelikes de prise de vue aérienne dans des lieux inédits, une musique originale composée par Edouard Werneret, une magnifique musique, c'était tous les éléments qui donnent en fait au film Matisco, qui représente la ville Mâcon, tous les éléments qui permettent de redécouvrir cette ville de façon totalement unique et inédite. Alors ouh, il y en a plein, après deux ans de prise de vue et dans des conditions parfois très difficiles, parce que Matisco utilise de nombreux timelikes, donc il m'obligeait à me lever très très tôt pour filmer, photographier des couchers de soleil, à marcher plusieurs kilomètres avec quelques kilos sur le dos, me retrouver dans des endroits où les pieds dans l'eau, ou les pieds dans autre chose, ou très près d'une route alors que j'ai filmé un endroit magnifique, attaqué par les abeilles par exemple à quelques reprises, au milieu des orties. Il y a beaucoup d'éléments dans la réalisation de la construction de Matisco qui n'a pas été facile, surtout gravir les montagnes, les roches, les randonnées dans les forêts à 4-5 heures du matin pour arriver au bon endroit, au bon moment, pour avoir la bonne lumière, le bon coucher de soleil et refaire plusieurs fois quand ce n'était pas satisfaisant. Matisco c'était une conception assez difficile et une post-production aussi difficile. Parfois je ne sais pas si ce qui était le plus dur c'était le tournage ou la post-production vu que le matériel informatique avait vraiment du mal à supporter ce qui était demandé. Et c'est un miracle que Matisco finalement puisse exister vu le challenge qui était très dur à surmonter. Matisco était un projet totalement tôt financé, donc il a fallu beaucoup de persévérance, de courage et de ne pas baisser les bras. Je croyais à mon projet et j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui croyaient aussi à ce projet et à la possibilité de faire quelque chose d'un monde unique et original. Et nous en sommes très très satisfaits. En continuant à aimer cette passion, avec l'espoir de trouver, de s'adapter au métier car les technologies avancent énormément et ne pas hésiter à faire autre chose aussi en parallèle pour pouvoir justement continuer à faire ce qu'on aime, espérer en vivre et vendre nos créations. Alors Matisco possède un site officiel. Vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501